Salut c'est Seth du blog guitarexploration.com Je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche Donc si tu veux progresser, t'as intérêt à t'abonner Aujourd'hui je vais te prouver que Django est l'inventeur du heavy metal Et qu'il s'est réincarné dans James Hetfield C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le jazz, c'est du rock Si tu veux jouer ce petit extrait, je t'ai préparé un dossier à télécharger sur mon site Le lien est dans la description Et si tu veux te faire un cadeau de Noël et bosser ce morceau en intégralité Je t'ai fait une compilation des cours que je donne dans la Django Leaks Academy C'est un gros pavé où je te donne des conseils sur l'harmonie, la pompe, la technique de main droite, le placement rythmique, etc Il y a 5 heures de tuto en tout, c'est en promo en ce moment, le lien est dans la description Les yeux noirs en plus ça fait partie des thèmes phares du jazz manouche Et tu te dois de connaître ce solo mythique de Django par coeur Et pour ça j'ai été sympa puisque je t'ai mâché tout le boulot Alors ça veut dire quoi le jazz c'est du rock ? Faut pas croire que le jazzman c'est un musicien intello qui sort des conservatoires et de la berkeley Cette musique est née dans la boue et c'était un moyen de transmuter ce qui nous plombait en or Autant dire que les jazzmans de l'époque n'ont rien à envier aux rockers qui les ont suivis en termes d'abus en tout genre Les gars étaient Al Colo et Camé Charlie Parker, Lester Young, Billie Holiday, Miles Davis, John Coltrane, Pastorius et même Chad Baker et Ray Charles étaient héroïnomans Alors bien sûr je ne fais pas l'apologie de la drogue, je ne suis pas stupide Enfin si je suis un peu stupide mais je ne fais pas l'apologie de la drogue pour autant La drogue c'est mal, ça détruit Et même fumer c'est stupide, c'est pour moi la plus belle preuve que tu te détestes Alors je remets juste ça dans le contexte parce que je trouve qu'il y a parfois une certaine arrogance académique dans le jazz Alors qu'en vérité cette musique est accessible à tout un chacun Et j'aime pas cette expression Elle ne descend pas de la cour du roi, elle vient de la terre Donc plus t'as les tripes à l'air, plus t'as de chance de bien jouer cette musique Et les rockers sont les bienvenus, moi je suis un gros rocker à la base Fan de Kurt Cobain, de Red Jug and the Machine, de Metallica, de Satriani, de Steve Vai, etc J'ai découvert Django après Et j'ai été séduit par la finesse, la puissance, la virtuosité et le côté direct de sa musique Mais finalement cette essence organique et vivante Cette capacité à exprimer en totalité les couleurs de la vie On la retrouve depuis longtemps chez les premiers rockers Ceux qui ont ouvert le chemin Bach, Vivaldi, Mozart et Beethoven Le jazz c'est du rock Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Et je te dis à très vite Ciao